Roura, paisible commune au bord de l'Oyak, près de 3400 habitants et une population qui augmente en moyenne de 2,3% chaque année selon les dernières statistiques de l'INSEE. De nouveaux administrés que l'on attend de pied ferme à la mairie. Mais pour l'heure, ça ne se bouscule pas à la cellule élection. Depuis le dernier scrutin en octobre, Fleur Polonie n'a enregistré que 6 demandes d'inscription sur les listes électorales, auxquelles s'ajoutent une dizaine d'inscriptions d'office pour les nouveaux majeurs par exemple. Si l'on soustrait les radiations, le nombre d'inscrits à Roura n'a pour l'instant augmenté que de 5 potentiels électeurs. S'il faut faire une comparaison par rapport aux élections municipales de l'année dernière, nous constatons qu'il y a moins de monde. Il y a moins d'inscriptions et les personnes, soit elles ne sont pas trop intéressées, je ne sais pas, mais effectivement l'année dernière c'était plus animé, on recevait du monde pratiquement tous les jours. Afin de voter lors des élections territoriales en juin, vous avez jusqu'au 14 mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Une démarche que vous pouvez effectuer sur internet à l'adresse service-public.fr. Les délais sont rallongés au 10 juin pour les Français qui atteignent la majorité ou en cas de déménagement pour raison professionnelle. Quant aux candidats, ils devront déposer leur liste en préfecture entre le 10 et le 17 mai. Pour l'heure, ils sont trois à avoir annoncé leur candidature. Jean-Paul Ferreira, Gabriel Servil et Michael Mancé. Enfin, Rodolphe Alexandre est bien sûr pressenti, même s'il ne s'est pas encore officiellement positionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada